On est dans une société qui met en avant beaucoup le plaisir et c'est un énorme paradoxe, c'est pour ça que j'ai appelé un paradoxe d'ailleurs c'est que la recherche de l'hédonisme, qui est la recherche d'une vie de plaisir amène à un autre phénomène qui est qu'en fait plus tu cherches une vie de plaisir, plus tu souffres mais il y a une vraie différence entre une vie de plaisir, qui est une vie, pour faire très simple, de dopamine et une vie qui te remplit, c'est un peu comme quinoa fondant au chocolat c'est à dire qu'en gros, si tu aimes le chocolat et le sucre, ça va créer une grosse décharge de plaisir mais c'est très court, et par contre ce qui est ouf avec le quinoa, c'est comment tu te sens derrière tu vas te sentir léger, tu vas te sentir bien dans ton corps, et à long terme tu te sens de mieux en mieux et toute cette chose que tu mets en place comme de devoir progresser dans une lecture, de devoir progresser dans l'art dans ta capacité à connecter avec les gens, c'est pas aussi ouf à court terme que le fondant au chocolat mais le sentiment de, putain je suis en train de maîtriser ma vie mais le truc c'est que les gens ils imaginent un incroyable comme le fondant au chocolat et donc ils comparent, par exemple, ils vont faire une expérience, de mettre en place une habitude et ils disent ouais mais c'est pas aussi ouf que Netflix, c'est pas censé être aussi ouf mais pas ouf sur la même métrique, c'est comme un plaisir qui est durable, qui est tout le temps là quand tu choisis la voie du quinoa, ou la voie de la muscu, ou la voie de prendre soin de toi c'est pas forcément l'euphorie, mais par contre au quotidien, t'as ce truc de je regarde qui j'étais il y a deux ans, waouh j'ai progressé, putain j'ai des nouveaux amis depuis ça m'ouvre des portes que j'avais pas, et ça c'est dingue parce que j'étais un peu plus tard, faible si c'était trop fort gabriel – Sous-titrage FR 2021